Cinq mois après la pose de sa première pierre, la caserne de gendarmerie territoriale de Buna est aujourd'hui une réalité. Le bénéficiaire final, ce sont les populations à travers la gendarmerie. Ça c'est important à souligner, qu'on ne dise pas c'est la gendarmerie, mais la population, qu'est-ce qu'elle reçoit ? La population va recevoir de la sécurité. Ça c'est important et on recrée du lien entre les forces de défense et sécurité et les populations. Construite sur une superficie d'un hectare, cette caserne comprend plusieurs unités d'intervention. Cette réalisation, s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, est une action de l'association Cogenta dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire, financée par l'Union Européenne. Il faut dire qu'on ne peut être que heureux et fiers de recevoir ces infrastructures, ces véhicules et d'autres matériels de travail que nous allons utiliser. D'ailleurs, le ministre de la Défense, que je représente ici, m'a instruit de faire de sorte que tout ceci soit correctement utilisé au profit de la population. Face à ce joyau et à la joie exprimée par les populations, l'ambassadrice de l'Union Européenne n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Le projet avait vraiment comme objectif d'aider à renforcer la gendarmerie nationale en termes de formation, aussi en termes de formation par rapport à leur interaction avec la population, ce qui est primordial pour augmenter le lien de confiance avec les populations. Et notamment, je vois que nous avons maintenant la maison de confiance et de protection de la famille qui est installée ici à la casère. Donc c'est vraiment un projet, nous sommes très satisfaits. En marge de cette activité, l'ambassadrice de l'Union Européenne a procédé à Yalo, localité située à 30 km de Boudin, à la remise d'une retenue d'eau et un parc à bétail, toujours dans le cadre du projet Secunor, pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs.